bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance sur trois tirages concernant et ben notre évolution l'évolution sur le reste de l'année donc jusqu'à la fin de l'année 2020 peut-être début 21 sur tous les domaines de vie donc là on va faire un tirage général pour chacun de ces trois tirages là avec le normand va voir ce qui va sortir en termes de prévision que j'ai ici comme vous le voyez des messages aussi avec l'oracle et des t des cartes de thé pardon pour vous apporter aussi des éléments supplémentaires et puis après on va voir pour chacun des tirages ce qui se passe sur le côté sentimental relationnel et pour cela je vais aborder je vais faire en tout cas un tirage avec le tarot d'accord et sans oublier on va tirer des cartes avec ici les arcades majeurs pour avoir la tendance les énergies du fond si vous voulez pour cette période là pour vous donc déjà je vous laisse vraiment prendre votre temps vous concentrer sur votre évolution sur les questions peut-être vous avez des questions particuliers auxquelles vous désirez avoir des réponses aujourd'hui voilà vous pouvez aussi également tout regarder comme je le dis souvent et puis après voilà prenez tout simplement ce qui résonne en vous parce que je précise souvent c'est un tarot scope c'est un horoscope donc ça va pas trop vous parler à 100% vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté ça va être tout simplement pour une autre personne alors donc mes amis si vous avez besoin plus de temps n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et je vous invite tout de suite déjà à regarder voilà le résultat du premier tirage donc déjà peut-être j'ai oublié quand même de vous le préciser celui là c'est le premier tirage avec le coeur en quartz rose avec cette version là de le normand ce deuxième tirage avec le jaspeau rouge et avec cette version de ce le normand et le troisième tirage on a une autre version de le normand et on a ici la laboratory c'est peut-être j'ai mis des pierres c'est peut-être ça va vous aider aussi à faire votre choix d'accord alors c'est parti mes amis du coup je vais décalé tout ça ici et on va voir ce qui se passe du côté du premier tirage pour le reste de l'année alors on va découvrir les messages avec l'oracle de thé déjà pour commencer alors ici qu'est ce qu'on a alors là ici je regarde qu'on va en parler tout simplement de nouvelles importantes des réponses importantes donc là si ça sert ça veut dire que c'est quelque chose d'officiel alors soit vous êtes en attente des réponses définitives des réponses vraiment concernant peut-être un procès une procédure voilà peut-être quelque chose de contractuel aussi également peut-être des entretiens alors on va voir après ce qui va sortir dans le tirage mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait qui va vous faire énormément plaisir parce que j'ai la carte de excitement ici en anglais qui me dit que finalement il ya quelque chose il ya un événement ou peut-être grâce à ces nouvelles là il ya quelque chose qui va vous apporter de la joie dans la vie par contre si j'ai un petit bémol sur ce que je vois avec cette carte là on me dit qu'il ya des gens autour de vous qui ont une double face donc là faites attention moi je sens pas que c'est lié d'accord c'est tout simplement une autre information ici en tout cas on vous met en garde par rapport à des gens dans votre environnement qui ne sont pas tout à fait sincère avec vous d'accord c'est peut-être ici où on vous invite à être davantage prudent et prudente alors on va voir ici avec le normand votre tirage alors je vais faire un tableau de neuf pour chacun des tirages je n'ai pas demandé pour un domaine en particulier tout simplement on va laisser les l'oracle nous parler c'est un oracle complet d'accord on va voir les mêmes qui vont sortir mais ne vous inquiétez pas pour l'évolution sentimentale on va le faire juste après avec le tarot alors pour les personnes qui vont qui ont choisi le premier tirage avec le quartz rose comment on va évoluer leur situation leur vie d'une manière générale dans le jusqu'à l'où reste jusqu'à la fin de l'année alors là ici j'ai le cercueil au fond donc pour moi ça c'est une très grande transformation donc effectivement vous êtes à l'aube peut-être c'est déjà le cas vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie mes amis alors ici un changement pour moi qui va vous apporter une forme de légèreté une forme aussi de libération ce que je sens donc pour moi je sens pas que c'est un changement si vous voulez dramatique même si c'est une fin catégorique 1 sur une situation mais ce que je sentais effectivement c'est pas c'est plutôt libérateur je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs déjà ici les cartes qui sortent pour moi alors déjà on va me parler peut-être d'un changement nouveau de votre maison de votre foyer de votre famille alors ça peut me parler ici peut-être ici d'un déménagement du coup voilà on quitte un logement pour aller pour aller voilà ailleurs peut-être un déménagement complètement dans une autre région dans un autre pays d'accord il ya un changement il ya une transformation au sein d'un foyer au sein d'une famille alors ça peut tout à fait aussi me parler d'un projet de construction on détruit pour construire pour d'autres là ici on va me parler du coup d'un d'un héritage par rapport à la famille d'accord peut-être c'est une situation qui va concerner un héritage une succession alors du coup je vais continuer pour voir ce qui ressort mais là ici on est plutôt sur un grand grand changement de vie donc un changement aussi j'ai l'impression que ça me concerne pas uniquement vous directement mais ça concerne aussi des membres de votre famille alors là du coup j'ai un homme une énergie masculine c'est peut-être lié à un homme que vous vous connaissez c'est peut-être aussi en rapport avec un homme alors pour moi ici ça peut tout à fait me parler un du coup peut-être là si on était dans une relation tendue si on était dans une relation bloquée voilà donc ça peut me parler ici alors j'ai d'un coup en fait je sens une fin mais de l'autre côté je sens une forme de reprise alors là on va parler du coup du relationnel si vous voulez du on et du off par rapport à l'homme d'accord ça pourrait pas trop vous concerner d'accord on va voir avec le reste du tirage mais là j'ai un homme ici qui est face à un blocage face à une situation qui répétitif alors là on va parler du coup peut-être de chemin de vie répétitif des choses de voilà des situations qu'on vit et revit et ça c'est en lien avec avec peut-être avec peut-être tout simplement une famille ou ouais j'ai envie de dire un couple en fait un couple qui a une famille ici alors oui ça peut me parler du coup d'une relation qui passe par un divorce alors oui de l'autre côté donc là je rebondis sur cette idée d'héritage donc là on peut parler du coin de deux d'un conflit d'accord autour d'un d'une succession autour d'un héritage alors par contre là ici on montre que cet homme là il aura la solution pour moi il ya un homme ici qui porte bien la solution par rapport à cette problématique par rapport à ce que j'étais en train de vous dire soit relationnel soit familial soit par rapport ici à un déménagement c'est ce que je sentais parce que là on me parlait du coup de la clé d'une maison peut-être un déménagement qui a été reporté retardé plusieurs fois peut-être ici qui avait un malentendu ou tout simplement un non compromis avait pas de compromis trouvés voilà pour déménager peut-être ou pour signer l'achat ou la vente peut-être s'il y avait quelqu'un qui s'opposait par exemple par rapport à la centre d'argent où il n'y avait pas au bout d'un moment il n'y avait pas un accord qui a été fait mais moi je vois ici qu'il va y avoir une solution ou tout simplement une autre opportunité vous pouvez tout à fait être intéressé par exemple par une maison qui pour un déménagement ou achat ou etc qui peut-être va rester comme ça bloqué parce qu'il n'y avait pas un accord qui a été fait et de l'autre côté vous allez recevoir une autre offre venant grâce à un homme ici peut-être votre agent immobilier ou peut-être tout simplement vous ou votre partenaire on voit ici qu'on a quand même une solution qui va être portée par une personne et moi je pense que ça ça va faire énormément plaisir si on est plutôt dans une situation familiale qui a été compliquée par exemple des disputes de la colère des tensions des choses par exemple qui sont répétitifs moi je vois qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être alors soit jouer le rôle d'un médiateur soit tout simplement quelqu'un qui va qui va apporter vraiment la solution à la problématique donc là je vois la possibilité en tout cas d'avoir une issue positive par rapport à la situation qui moi je pense qu'il est là qui est ancrée depuis un moment qui bloque d'accord et c'est peut-être qui pose beaucoup de conflits voilà donc là on parle ici d'opportunité de petit bonheur à retrouver grâce à cette situation grâce à cette opportunité en fait moi je sentais par rapport à ce tirage là peut-être qu'actuellement véritablement vous êtes dans une dans une forme de blocage ou attente ou peut-être conflit alors peu importe le domaine ici mais on voit que ça va bouger on voit et moi je pense que ça va bouger grâce à quelqu'un ici d'accord parce qu'il ya quelqu'un qui va vous apporter effectivement la chance d'avancer ou une solution alors oui ça pourrait être du coup un notaire ou un avocat si on est plutôt sur une procédure ou quelque chose voilà du judiciaire quelque chose de légal etc alors est ce qu'ici si on va parler d'une du travail peut-être actuellement on a quelqu'un qui est au chômage on a quelqu'un ici par exemple qui voilà qui a refait qui a fait et qui a refait pas mal de démarches administratives voilà peut-être des recherches d'emploi des cv etc et que pour l'instant il n'y a rien mais là je vois qu'il va y avoir une opportunité donc là on parle que vous allez vous rendre compte qu'il ya quelque chose juste à côté peut-être actuellement vous ne le voyez pas parce qu'on a quelque chose de caché mais moi je pense que vous allez on va vous le révéler on va vous le révéler et là pour moi ne baissez pas les bras si vous faites actuellement des efforts peut-être dans la recherche d'un emploi peut-être dans une relation peut-être par rapport à un problème de succession comme j'ai vu tout à l'heure ou tout simplement un logement de recherche voilà de un déménagement de recherche par exemple d'un nouveau logement etc ou un local donc là ne baissait pas les bras parce que moi je pense qu'il ya quelque chose de beau qui va venir vers vous on me dit qu'il va y avoir aussi des démarches qui vont être répétées alors peut-être que auprès d'une administration par rapport à une somme d'argent qui a été bloquée à ce que vous attendiez par exemple une aide sociale lui effectivement donc là j'ai quelque chose d'officiel donc là j'ai des démarches répétitives en démarches administratives répétitives et c'est peut-être pour ça en fait que ça ça vous gêne peut-être finalement c'est pas quelque chose que vous aimez au moins en fait moi personnellement j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime faire les procédures judiciaires ou tout ce qui est administratif et paperasse etc tout cas c'est c'est tout à fait compréhensible parce que là pour moi du coup surtout si on doit répéter une démarche plusieurs fois d'accord et ben ça devient un petit peu pénible et ça explique ce que je vois moi ici donc du coup pour pour vraiment conclure donc il ya des démarches à refaire peut-être vous allez voilà vous allez refaire quelque chose ici et moi je pense que sur la deuxième fois où la troisième fois ça va vous réussir ce que vous êtes en train de vers soit une recherche d'emploi soit du coin recherche de logement une recherche de logement d'un local peut-être aussi un des démarches ici comme je vous ai dit à par rapport à une succession mais en tout cas nous vous inquiétez pas parce que moi je pense qu'avec l'effort ici surtout vous allez le réussir mais s'il vous plaît ne baissez pas les bras d'accord par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ne baissez pas les bras ici alors ce que je pourrais voir aussi également peut-être un peu de tension au centre d'une famille par rapport à une problématique voilà général à peut-être quelque chose d'esthétique d'ailleurs alors peut-être ici par exemple j'ai quelqu'un qui veut je sais pas découvrir de refaire la déco de la maison ou refaire quelque chose d'une manière esthétique concernant le foyer et c'est pas peut-être par exemple alors je donne un exemple banal la couleur que vous vous avez choisi par exemple et ben ne va pas trop plaire à tout le monde vous voyez il ya quelque chose de ce genre là ici mais là attendez vous à des à des signatures qui vont être fait tout simplement des relations des solutions pardon de trouver d'accord et ça va être confirmé ça va être signé peut-être ça va être aussi pour certains légaliser d'accord et ça va vous faire sortir vraiment d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis depuis longtemps et c'est peut-être ça vous a ça devient un petit peu pénible pour vous c'est parce que ça vous bouffe vraiment beaucoup d'énergie je regarde si si je pourrais vous dire autre chose alors là effectivement on parle d'un homme comme je vous ai dit tout à l'heure je ne sais pas si c'est vous ou c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement ou quelqu'un qui veut jouer un rôle et c'est important donc là on parle de quelqu'un de chanceux quelqu'un qui va avoir une chance une opportunité est quelqu'un qui va réussir alors ici ça peut concerner une réussite dans une formation ou dans des études d'accord par contre là j'ai l'impression qu'après la réussite peut-être qu'on va rester un petit peu pour un bout de temps quand même son travail mais moi je vois qu'après les efforts ainsi les efforts pour la recherche d'emploi les efforts aussi par exemple le fait voilà de lancer d'appeler voilà de demander des recommandations etc on voit ici qu'on va signer quelque chose d'accord c'est peut-être ici ça concerne vos enfants par exemple un de vos enfants si ce n'est pas vous mais c'est vrai que là je vois quand même la réussite qui est garantie tout de même même si ça va être reporté ici parce qu'on quand même on a des retards sur la situation mais ne vous inquiétez pas surtout surtout ne baissez pas les bras c'est ce que je vois dans ce tirage par rapport à tout ce que vous faites aujourd'hui allez maintenant on va découvrir le message avec là ici j'ai tiré les enfin les arcades majeurs pour voir si vous voulez la toile de fond par rapport à votre votre situation sentimentale et relationnelle que je vais après approfondir bien entendu avec leur le tarot alors ici quel est l'arcane majeur du coup l'énergie de fond énergie dominante pour vous et ben super pour le reste de l'année côté relationnel et sentimentale d'accord super donc là on a le magicien donc le magicien ici ça me parle de potentiel de possibilités ça parle tout simplement de votre force et de ce que vous vous pouvez mettre en place mettre en vrai si vous voulez un de ce que vous tout simplement vous pouvez concrétiser donc là ne nous doutez pas de vous même et moi je pense aussi ça va parfaitement avec ce que j'étais en train de vous raconter tout à l'heure ne perdez pas espoir et ne baissez pas les bras parce que moi je pense en fait ici qu'on vous le confirme vous êtes capable donc là par enfin surtout pas uniquement moi je sens pas que c'est lié uniquement dans ce tirage là au côté sentimental moi je pense ici que c'est vraiment ça concerne tous les domaines de vie on vous dit que vous détenez la solution vous détenez les possibilités mais surtout ne doutez pas de vous même vous allez moi je pense rentrer dans une période positive pour pour une manifestation pour peut-être aussi courir derrière un rêve réaliser quelque chose d'accord vous allez avoir les éléments nécessaires en fait pour pour finalement concrétiser ce que vous voulez que ce soit par exemple je sais pas travailler sur une relation améliorer une relation peut-être aussi concrétiser un projet finalement vous voyez mais moi je sens ici que vous allez avoir la force et ce qu'il faut vraiment pour réaliser ce que vous voulez réaliser par rapport à votre vie durant cette période là peut-être que finalement le début de l'année n'a pas été aussi réussi et moi je pense que déjà pour la majorité des personnes ça a été peut-être perturbant bouleversant ça vous a fait perdre peut-être une forme de contrôle sur votre vie alors que là je pense que franchement actuellement ce qui les événements par qui peut-être vous avez enfin qui était là dans votre vie sur le premier semestre de l'année moi je pense aujourd'hui on vous a enfin ça vous fait grandir mais surtout c'est comme si là on me dit avec cette carte maintenant vous savez comment les choses se passent maintenant vous savez très bien comment ça se passe vous êtes habitué à la situation et vous faites ce que vous faites en fait pour et ben reprendre le contrôle voilà c'est c'est bien le magicien c'est vraiment une belle une bonne carte en fait de concrétisation de réalisation ça dépend de vous finalement vous êtes vous êtes le maître de votre vie c'est ce qu'on vous dit avec cette carte donc il va falloir tout simplement y croire d'accord alors on va se concentrer sur l'aspect du coup sentimentale je vais faire un petit tirage ici pour voir ce qui est à venir vers vous comment ça va évoluer alors là peu importe si vous êtes célibataire en couple alors voilà ça fait beaucoup quand même la voilà ok alors ici l'énergie de départ on a le cas le cas de bâton donc pour moi c'est une stabilité c'est une sécurité ça concerne le foyer la famille on a cette carte là ici au fond donc pour moi il ya certains d'entre vous vous êtes peut-être beaucoup concentré sur votre foyer sur votre stabilité sur votre relation peut-être finalement c'est quelque chose que vous cherchez actuellement d'accord on peut parler du coup ici d'une forme d'union peut-être vous cherchez une union avec quelqu'un mais quand même c'est pas mal comme une carte parce que pour moi ici je pense que c'est ce que vous essayez de manifester en fait alors qu'est ce que vous avez en face de vous il ya certaines personnes peut-être en fait que vous avez certaines blessures encore là peut-être il ya quelque chose qui est à travailler on attend à ce que la carte elle tombe effectivement alors en face de vous moi je pense en fait que vous attendez à une avancée vous attendez une action vous attendiez peut-être un retour de quelqu'un vous attendiez un pardon une communication ou tout simplement vous attendiez l'arrivée de la bonne personne dans votre vie si vous êtes célibataire là j'ai le chevalier de coupe qui est pour moi sorti à l'envers ça veut dire que ça ce n'est pas encore fait et c'est ce que soit vous essayez de manifester soit tout simplement vous attendiez maintenant d'accord donc peut-être que finalement pour certains vous désirez la réunion avec quelqu'un vous désirez aussi construire tout simplement avec quelqu'un et que peut-être pour l'instant vous attendiez un pas ou un signe ou tout simplement le retour de la personne ou tout simplement l'apparition de cette personne là dans votre vie surtout si vous êtes célibataire d'accord donc c'est clair vous je pense la majorité d'entre vous vous voulez vraiment avoir quelque chose de solide et quelque chose qui pourrait durer dans le temps et si vous êtes déjà dans une relation je pense que vous voulez travailler davantage sur la stabilité d'accord peut-être ici à quelqu'un autour de vous peut-être vous êtes intéressé par quelqu'un par exemple qui a du mal à s'exprimer c'est ce que c'est ce que peut-être que vous attendiez vous attendez peut-être que cette personne fasse un petit effort sur lui sur elle pour pour travailler sur sur la communication d'accord alors parfait ok alors du coup j'ai rajouté une autre carte sur celle là je vais vous expliquer pourquoi donc là l'énergie dominante un pour vous un port pour le secteur relationnel sentimentale on a le soleil ça c'est très beau en plus et là j'ai un arcane major donc pour moi franchement on a quand même une forme de réussite pour vous et tant mieux parce que déjà on vous le dit avec cette carte vous êtes tout à fait capable donc là franchement peu importe les scénarios dans lequel vous êtes aujourd'hui célibataire on couple dans une triangulaire moi je pense qu'on vous avez la possibilité d'aller là où vous voulez on voit qu'il ya un changement qui se prépare pour vous ici et avec le 6 dp c'est un changement là où on on va vers quelque chose qui nous plaît on va vers quelque chose qui nous satisfait on va vers quelque chose de plus calme si par exemple on était dans une relation dans une situation qui a été et bien perturbé perturbante par exemple parce qu'encore une fois on cherche la stabilité ici moi je pense que la stabilité c'est vraiment le mot clé pour vous dans votre évolution sentimentale sur les mois à venir et les hauts dos j'ai la reine de couple donc effectivement on est bien sur quelque chose qui concerne l'amour sur la stabilité la maturité sentimentale alors moi je pense que vous attendiez un signe où vous attendiez un retour en particulier ici ça fait beaucoup de cartes quand même j'ai voulu j'ai voulu qu'une seule carte sur le 6 dp s'il vous plaît alors peut-être ici oui il ya peut-être un déménagement ici de peut-être un déménagement à prévoir pour certains alors c'est parce que là ici j'ai la maison le foyer peut-être c'est l'offre en fait que vous attendiez et ben à ce que l'autre personne vous invite à déménager à vivre ensemble d'accord peut-être aussi un cet offre là que vous attendiez c'est peut-être l'idée de pourquoi pas vous vous attendiez à ce que votre partenaire soit d'accord sur le fait que pourquoi pas et ben essayer d'avoir des enfants parce que j'ai des projets de famille ici c'est magnifique en franchement j'avoue sur le sur le plan matériel pardon sur le plan sentimental relationnel ici on est plutôt sur quelque chose de beau mais ça dépend de vous moi je pense en fait ça dépend effectivement des efforts et de l'énergie du potentiel que vous vous allez vous mettre mais sachez que tout pourrait vous réussir à partir du moment effectivement là où vous allez vous rendre compte déjà de la force et du potentiel que vous vous le vous avez donc vraiment ne laisser rien 1 par exemple les pensées négatives ou peut-être des personnes autour de vous viennent si vous voulez pour voilà pour faire comment je pourrais vous le dire éviter vraiment de de vous retrouver avec des saboteurs voilà c'est ce que je pourrais vous dire ici parce que moi je pense qu'en fait vous êtes capable vous êtes capable d'aller là où vous êtes là où vous pouvez aller et moi je pense déjà aussi vous allez avoir une aide de l'univers parce que le soleil pour moi ici et c'est comme si soit ce sont moi je des fois je prends cette carte là comme un cadeau comme un cadeau de l'univers en fait peut-être un événement peut-être un dénouement positif d'une situation peut-être effectivement le le signe que vous vous attendiez depuis longtemps à vous commencer à sentir que c'est là c'est prêt d'accord c'est comme si il ya des circonstances en fait qui vont se rassembler pour vous faire comprendre que finalement c'est votre temps c'est votre moment aussi et ben de concrétiser ce que vous voulez de vivre aussi ce que vous voulez on a une très belle une très belle période ici qui vous attend même si je vois que vous êtes en attente par rapport à quelque chose mais moi sur ce coup là je vous dis tout simplement de laisser les choses se faire de laisser de laisser le temps tout simplement faire son jeu d'accord pour laisser mûrir les choses et là on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose ou vers une situation là où vous allez en voir beaucoup d'emprise sur votre vie beaucoup de contrôle sur votre vie moi je pensais je sentais déjà avec cette carte là quand je l'ai eu au départ pour vous je sentais qu'avant vous avez perdu une forme de contrôle sur votre relation ou sur votre situation familiale peu importe relationnel on voit que là en fait carrément vous dirigez vers une forme vraiment de et ben de plus de force plus de contrôle plus de pouvoir surtout ici moi je pense que vous allez jouer selon vos règles c'est moi je pense que c'est vous aussi qui allez imposer comment les choses doivent se faire en fait d'accord peut-être grâce aux efforts que vous allez mettre en place grâce peut-être à la communication que vous allez avoir avec quelqu'un peut-être grâce à un travail de manifestation de visite de visionnement positif ou quelque chose comme ça voyez mais attendez vous à quelque chose de bon attendez vous vraiment à quelque chose de beau ici pour le premier tirage donc voilà pour vous franchement c'est un très beau tirage on va voir le reste et je vous laisse maintenant de couvrir en fait le 10e tirage pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage alors bienvenue à vous on va découvrir ensemble du coup déjà on va découvrir les messages avec l'oracle des alors j'oublie souvent les cartes de thé voilà donc c'est un oracle qui peut nous donner des prévisions des messages voilà pour vous sur sur les mois à venir alors ici déjà sur la première carte on a la carte de l'ange qui va me parler d'une protection spirituelle d'accord qui va me dire que tout à fait vous êtes protégé peut-être aussi certains d'entre vous vous êtes tout simplement spirituel vous allez développer aussi peut-être certains dedans où vous allez vous initier dans des pratiques tout à fait spirituelle mais sachez que vous êtes protégé sur cette période là et ça c'est pas mal avec cette carte là on vous dit de faire attention aux dépenses d'accord donc là voilà si vous avez des dépenses vraiment qui ne sont pas nécessaires etc donc faites attention quand même ici ne vous laissez pas peut-être vous importer par des impulsions etc en tout cas faites attention à votre argent durant cette période et là ici on a la carte de alors attendez je lis le message alors là on vous dit vous êtes dans le dans la bonne direction dans votre vie donc ça c'est une confirmation pour les personnes peut-être qu'ils se demandent la question est ce qu'on est dans dans la bonne direction est ce qu'elle est dans le bon chemin dans la vie peut-être ici c'est lié à la spiritualité ou tout simplement d'une manière générale on vous dit voilà donc ça et ça ça concerne un aspect de votre vie donc on vous dit tout à fait vous êtes dans le bon chemin dans la bonne voie dans un domaine dans votre vie c'est à vous de voir effectivement peut-être si vous vous posez des questions en particulier concernant un domaine de votre vie donc moi je pense que là vous allez vous avez déjà la réponse à la question parce que ça dépend peut-être certains vous êtes intéressés par la spiritualité pour d'autres peut-être ce sont les finances pour d'autres peut-être et ben votre amour par exemple mais là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en tout cas vous allez être guidé vers le bon chemin d'accord alors on va pousser ces cartes là ici on va faire un tirage avec le normand un tirage à neuf cartes alors qu'est-ce qui est à venir pour vous dans la période pour le reste de l'année 2020 alors là on parle peut-être d'incertitude pour certains vous vous posez des questions alors qu'est ce que j'ai ici pour le deuxième tirage pour la période d'ici la fin de l'année 2020 alors là on va parler peut-être du de la clientèle du commerce pour certains tout simplement on va parler pour d'autres ici de votre vie de votre vie sociale pas de l'extérieur en fait par rapport à vous des relations waouh et là sans on rigole pas on a le soleil donc écoutez pour moi ici alors soit on va parler du coup de possibles rencontres peut-être en amitié peut-être amicale peut-être aussi dans le cadre du travail alors on peut parler du coût d'une réussite par rapport à la clientèle si vous avez par exemple votre propre activité ou votre propre commerce ici vous êtes indépendant pourquoi pas mais là surtout j'ai envie de dire on parle d'une réussite sociale vraiment on parle d'une réussite sociale ici alors je continue alors qu'est ce que j'ai encore oups waouh on a les étoiles franchement waouh ce sont de très 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 belles énergies ici alors l'étoile ça confirme ce que j'étais en train de vous raconter par rapport à cette idée de de forme de reconnaissance d'une réussite sociale d'une réussite dans les dans les activités dans la vie active dans les projets aussi également alors certains d'entre vous peut-être que vous allez apprendre à connaître des gens influents dans votre vie alors là ici pour certains du coup on peut tout à fait me parler un d'une par exemple d'une forme de alors je n'allais pas dire célébrité mais c'est comme si en fait vous êtes reconnu d'accord voilà une forme de reconnaissance dans ce que vous faites dans ce que vous faites dans la vie alors là on me dit qu'il y avait un changement radical ici qui va se passer peut-être bientôt ou qui s'est déjà passé d'accord alors moi j'ai envie de dire surtout là pour les personnes qui ont peut-être coupé avec avec un organisme peut-être ici vous étiez dans une entreprise ou quelque chose comme ça et puis après peut-être vous voulez vous lancer dans une activité indépendante ou tout simplement changer complètement de boîte alors là vous allez avoir une belle réussite et moi je pense que d'ailleurs ça a été la bonne décision à faire si ça a été votre décision à vous ici voilà de de changer de secteur de vous réorienter de changer de poste de changer d'activité moi je pense que ça a été oui parfaitement waouh ça a été la bonne décision parce que là on me dit que là où vous étiez ça n'a pas été bien ça n'a pas été sain d'accord peut-être que vous avez pas mal de gel ou peut-être que vous avez pas mal de personnes qui n'ont pas été sincères avec vous alors là on parle du coup pour certains une forme de victoire sur un ennemi entre guillemets sur sur une situation peut-être compliquée d'accord sur une peut-être sur une rivalité aussi sur une concurrence alors waouh bah écoutez ça c'est une très belle confirmation du coup franchement c'est quelle libération oui parfaitement parce que là on me dit là où vous étiez ça a été bloqué alors franchement moi j'ai envie de dire en fait pour certains d'entre vous parce que moi je pense que passe je pense pas que ça ça a été évident à vivre et c'était déjà en cours à cette énergie là ou tout simplement à venir alors écoutez moi bien là j'ai quelqu'un un qui est depuis peut-être un moment qui va être un depuis un moment face à quelqu'un d'autre donc à une force ou à quelqu'un qui s'oppose à lui mais d'une manière incroyable alors là clairement on peut parler d'un ennemi on peut me parler d'une force vraiment qui s'oppose à vous mais il ya quand même une forme de méchanceté il ya quand même une forme de de d'hostilité dans cette énergie là alors ça peut me parler d'une violence alors j'espère que c'est pas le cas d'accord peut-être la violence venant de quelqu'un dans votre environnement ça peut être un voisin un voisin pardon peut-être quelqu'un de la famille peut-être quelqu'un dans le secteur du travail peut-être tout simplement alors là j'en m'en parle on me donne l'exemple en fait d'un procès dans lequel on va faire face à quelqu'un qui rien qui est très méchant mais là vraiment là ici j'ai quelqu'un j'ai une force qui n'est pas tout à fait sympa et par rapport à ça vous allez avoir une forme de victoire vraiment mais là c'est garanti d'accord parce que là franchement et peut-être grâce peut-être à un grâce peut-être à des contacts que vous vous avez dans votre secteur peut-être social alors soit il ya quelqu'un qui va vous aider ça tout simplement vous allez avoir un très bon appui peut-être que finalement les circonstances vont jouer en votre faveur cette fois ci parce qu'on voit qu'il ya un changement radical là clairement on parle d'un danger soit sous la forme d'une personne soit sous la forme d'une situation et moi je vois que ce danger là va être écarté alors peu importe le domaine ici d'accord oui on me dit qu'il y avait des tracas mais peut-être en fait vous êtes un certain aujourd'hui par rapport à tous et toute cette situation mais moi je pense tôt ou tard vous allez avoir la clarté nécessaire moi je pense que la chance elle va vous sourire encore une fois d'accord oui c'est clair ouais effectivement donc là franchement nous doutez pas de vous même nous nous doutez pas de vous nous garder quand même la fois ici avec cette carte garder la fois garder la confiance et surtout là ici je m'adresse aux personnes par exemple qui dans ce que vous faites aujourd'hui vous avez beaucoup de concurrence essayez de faire ce que vous faites aujourd'hui mais avec beaucoup de discrétion la discrétion ici c'est quelque chose qui va vous garantir vraiment la réussite ça c'est clair donc vraiment faites les choses avec discrétion concentrez vous sur vos projets concentrez vous sur votre vie ne vous laissez pas influencer par les personnes jaloux par les personnes en viande par les personnes vraiment qui sont là pour vous embêter dans la vie focaliser vous concentrez vous sur votre réussite voilà sur vous un tout simplement ne vous laissez pas parce que là ici je vois des gens voilà qui 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 vous qui vous embête tout simplement mais je vois ici que ça va pas trop durer effectivement parce qu'on a quelque chose qui va être coupé ici par rapport à cette énergie là et on va être libéré on parle d'une ascension d'une amélioration d'une élévation vraiment d'une amélioration déjà nette d'une situation est ce qui va être coupé ici ça va être radical ça va être la fin pour moi la fin pour une histoire pourri la fin pour la maille la méchanceté la fin pour et ben peut-être ici alors peut-être c'est lié à la situation du Covid ça peut être ça finalement parce que les serpents ça peut représenter des virus alors peut-être finalement la situation qui vous a embêté qui vous a créé beaucoup de voilà beaucoup de défis ça peut être lié voilà ce qu'on a vécu ça peut être tout à fait ça c'est peut-être ça va ça agit vraiment d'une manière très 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 mal sur votre sur votre finance sur votre sur vos finances sur votre carrière sur voilà sur ce que vous faites peut-être dans votre vie active ici dans votre vie sociale aussi également mais là on voit une amélioration vraiment et là surtout ne doutez pas de vous même d'accord restez garder la tête haute ce que je vois moi ici et sachez que vous allez déjà vous avez la protection ici aussi avec avec les étoiles et moi je pense que vous allez être guidé mais franchement promettez moi que vous allez être prudent prudent davantage mais surtout discre la discrétion la discrétion c'est ce qui va vous réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire d'accord mais ça va bouger ça va bouger vous n'allez pas stagner là où vous êtes aujourd'hui ça va bouger pas mal alors du coup l'énergie dominante la toile de fond pour tout ce qui est relationnel sentimentale ce qui va dominer cette période là pour vous on a ici les arcades majeures puis après j'ai développé avec b ouais j'ai développé avec comme avec le tarot pour avoir un petit peu plus de détails alors ici l'arcane majeur les nerfs l'étoile de fond l'énergie vraiment dominante par rapport au secteur relationnel sentimentale et ben on a le diable donc là il ya pas mal de choses à vous dire avec cette carte d'ailleurs ici moi je pense que ce sont connectés à ces énergies un petit peu entre guillemets mauvaise donc parce que quand même le diable c'est pas la plus belle carte du jeu mais quand même il ya un côté positif dedans et je vais vous l'expliquer déjà sur un premier plan ici ça va me parler vraiment des dépendances ça va me parler peut-être ici d'une forme d'attachement ça va me parler des mauvaises habitudes des chances qu'on fait d'une manière peut-être répétitive et qu'on réussit pas forcément à les si vous voulez à les contrôler à les surmonter par exemple si on a des mauvaises habitudes des schémas répétitifs dans le secteur amoureux dans le secteur dans le secteur relationnel et peut-être on n'en est pas tout à fait conscient mais peut-être aussi on le sait mais on sait pas trop comment comment faire pour vous pour nous libérer de tout ça d'accord il ya un manque de liberté il ya un manque et à il ya cette idée vraiment de se retrouver dans une situation peut-être qui est un petit peu forcé mais peut-être aussi voyez on peut vivre des bonheurs avec cette carte mais ce sont des bonheurs qui sont toujours qui ont toujours des conséquences par exemple par exemple je prends un exemple tout bête ça veut pas dire que c'est vous mais c'est juste pour vous rapprocher l'idée par exemple vous vivez une passion folle avec avec quelqu'un mais cette personne elle est prise oui vous vivez la passion oui c'est il ya beaucoup d'aider et la ligne a beaucoup de il ya beaucoup de choses en fait qui vous font vibrer c'est passionnant c'est passionné c'est il ya beaucoup d'énergie de feu c'est c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vécu depuis longtemps mais il ya un grand mais dans l'histoire ça veut dire que il ya quand même quelque chose cette personne là vous ne pouvez pas la voir par exemple tout le temps 100% pour vous pour l'instant parce qu'elle est déjà prise voyez il ya toujours le côté une zone d'ombre avec l'énergie du diable on peut tout à fait comme je vous ai dit un vivre quelque chose de très beau mais il ya une zone d'ombre juste derrière et des fois cette zone cette zone d'ombre là c'est elle qui vient nous voilà après nous courir derrière en fait et nous rattraper donc déjà il ya quelque chose peut-être à travailler sur tout ce qui est dépendance sur tout ce qui est attachement sur tout ce qui est schéma répétitif voilà qui ne sont pas sains tout simplement pour nous pour notre évolution ça peut me parler ici de quelqu'un par exemple qui est trop dans le physique qui est trop dans le charnel donc là vraiment attention alors si c'est vous c'est peut-être la personne autour de vous d'accord alors là c'est une invitation à vous libérer de quelque chose c'est une invitation peut-être réussir un petit travail sur soi pour et ben tout simplement pour vivre un le bonheur sans limite parce que là le bonheur est illimité même si c'est intense pour un court durée mais ça reste toujours limité d'accord alors on va que du coup essayez d'avoir un petit peu plus sur cette cité waouh c'est là elle a failli tomber elle a failli tomber du jeu et qu'est ce que j'ai j'ai la carte du diable il ya une très forte énergie de deux choses alors écoutez c'est pas quelque chose en fait que j'aborde souvent mais là ça peut me parler de magie pour certains d'entre vous donc là vraiment fait attention faites attention parce que là déjà regarder j'ai les nuages j'ai cette énergie d'ennemis ici donc il ya quelqu'un qui peut travailler avec les énergies qui peut travailler avec je sais pas quoi voilà pour vous embêter alors là attention vraiment c'est pas un sujet que j'aime aborder mais je sais que ça existe vraiment protégez vous maximum ici à des énergies qui ne sont pas très sincères et très honnêtes autour de vous et ça vous invite vraiment à vous protéger davantage alors qu'est ce qu'on a ici pour l'évolution sentimentale et ben le pendu sans surprise parce qu'effectivement c'est une énergie bloquée on peut pas avancer comme ça on peut pas avancer dans le négatif ou dans les dents l'énergie de limitation dans les énergies dans laquelle on n'est pas épanoui d'accord même si c'est un bonheur qui qui est vécu couramment mais c'est clair ça doit changer donc là on me dit il ya quelqu'un qui doit changer quelque chose peut-être aussi une tente de pause sur une relation un temps de pause sur peut-être votre vie sentimentale vous avez vous allez avoir besoin tout simplement d'un break à peut-être finalement vous avez besoin de vous retrouver tout seul aussi pour faire une analyse pour changer quelque chose parce que moi je pense ici que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui pour x raisons d'accord mais ça peut tout à fait me dire ici me parler d'une relation là où ça stagne ou quelque chose ici là où ça stagne vraiment c'est que bon c'est peut-être ça ne dépend pas de vous à ça dépend peut-être une autre énergie des circonstances autour de vous mais l'arme on parle vraiment alors on peut pas avancer on peut pas avancer alors on va voir pourquoi alors ici cette carte là les sorties dans ce sens et là j'ai le 5 d'épée alors pour moi le 5 d'épée vraiment c'est pas alors je vais vous expliquer en face de vous ici alors pas mal de choses soit vous avez quelqu'un vraiment qui qui n'est pas tout à fait sincère avec vous soit tout à fait vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas aussi sincères il y a des cacheteries à des nandies il ya des j'ai envie de dire aussi peut-être des manipulations dans certains cas d'accord donc vraiment attention et là on parle vraiment aussi de quelqu'un qui veut tout faire et qui veut aller jusqu'au bout vraiment dans une situation coûte 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 sans peut-être trop calculer cesser les conséquences de son de ses actes alors par exemple un le fait de se lancer dans une triangulaire ou le fait voilà de s'acharner pour attirer l'attirance de quelle attirer pardon l'attention de quelqu'un même si pour pour le faire par exemple on peut finalement finir par causer de la peine à quelqu'un voyez alors ça pourrait être pour vous ça peut-être peut-être vous vous allez subir ce genre de choses mais là vraiment encore une fois une invitation à vous protéger davantage dans votre vie d'une manière générale parce que moi je pense en fait ces messages là ça vient de votre extérieur et tout à l'heure je vous ai parlé de votre extérieur un peu importe dans le domaine social dans le domaine des collègues etc mais c'est clair et si pour moi vous avez des gens dans votre vie des gens vraiment qui font partie de votre secteur social qui ne sont pas très sincères et qui ne sont pas très bien pour vous d'accord là vraiment méfiance méfiance hein vraiment ici parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui veut tout faire vraiment et bien pour aller jusqu'au bout dans ses dans ses voeux même si hein ça peut vous causer vous même par exemple de la peine dans votre histoire alors par exemple je prends l'exemple d'une triangulaire ici je sais pas voilà vous vous êtes quand ça vous êtes intéressé par quelqu'un par exemple et que vous ne savez pas que cette personne aussi à une autre personne juste à côté qui est intéressé par lui mais cette personne là en l'occurrence elle est capable de tout faire mais vraiment de tout faire au point que ça peut vous pourrir la vie vraiment pour et bien pour pour avoir la personne en question c'est un exemple qui me vient justement tout de suite à l'esprit alors je sais pas si c'est vrai ou pas mais là vraiment là j'ai quelqu'un qui ne connaît pas les limites des choses alors ça peut être par exemple hein des accusations verbales ça peut être aussi une forme d'harcèlement voilà et c'est pas c'est pas du tout ça d'accord mais aussi je vois qu'il va y avoir des regrets hein des regrets par rapport à un choix par rapport à par rapport à quelque chose alors ça peut ça peut ne pas trop vous concerner à vous mais c'est vous êtes connecté à cette histoire d'une manière ou d'une autre mais là je vois un regret ici alors je on me parle depuis tout à l'heure de quel et c'est vrai que là j'ai la carte de l'amitié c'est fou je vais vous expliquer ce que je ressens j'ai une histoire très particulière je sais que ça va pas trop résonner à tout le monde mais ce que je ressens pour moi ici j'ai une amitié entre guillemets une amitié mais en même temps j'ai une rivalité là-dedans je m'explique on me montre le scénario de deux amis peut-être de deux amis qui se connaissent depuis un moment mais tous les deux ils aiment la même personne tous les deux ils sont intéressés par une même personne alors est-ce que par exemple vous vous étiez avec quelqu'un et que il y a quelqu'un une amie ou un ami dans votre environnement qui est tombé sous le charme de votre partenaire et que cette personne elle est séduite elle veut tout faire finalement pour je sais pas pour attirer l'attention de votre partenaire ou de la personne qui vous intéresse à vous aussi également vous voyez moi j'ai quelque chose de ce genre là c'est comme s'il y avait des principes sur lequel vraiment on a pu et bien on a pu si vous voulez comment je pourrais vous l'expliquer il y avait des règles il y avait des principes par exemple pour moi les principes de l'amitié il y a des codes voilà il y a des codes dans les relations d'une manière générale il y a des choses vraiment qu'on ne doit pas normalement franchir ou qu'on ne doit pas vraiment négliger comme par exemple la fidélité dans l'amitié vous voyez il y a quelque chose de ce genre là dans ce scénario ici pour certains en tout cas alors on va voir l'issue de tout ça alors ici avec le roi de bâton pour moi là j'ai quelqu'un qui est très dans le physique qui est très moi j'ai quelqu'un de très caractère enfin pardon qui est quelqu'un qui est charismatique alors ça pourrait être vous ça pourrait être tout simplement cette personne là qui attire beaucoup d'attention peut-être que finalement vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui est très séduisant quelqu'un qui a beaucoup de conquérants aussi voilà de 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 prétendants pardon voyez il y a quelqu'un ici qui parce que pour moi c'est une personne ici qui a beaucoup d'admirateurs et elle le sait elle le sait et moi j'ai envie de dire soyez attentive à ce que cette personne là n'abuse pas finalement voilà de son physique ou de son de son influence sur vous mais aussi sur les autres parce que là j'ai une autrement dit j'ai un amour envoûtant ici voilà j'ai une passion j'ai un amour envoûtant moi je pencherais plutôt vers une passion parce qu'on a quand même le diable ici qui va me parler de tout ce qui est physique de tout ce qui est charnel voilà donc là vraiment attention quand même voilà on a la lune on a la lune sur la reine d'épée donc là pour moi il y a quelqu'un qui qui pour l'instant en tout cas qui a un mauvais jugement de la situation quelqu'un qui n'arrive pas à tout voir dans cette histoire et c'est peut-être c'est pour ça en fait qu'on est bloqué ici avec le pendu ça veut dire que on doit voir les choses autrement pour avancer là il y a une décision là il y a quelque chose qui doit être tranché on doit vraiment couper dans le vif par rapport à cette situation pour avancer parce que sinon on va rester comme ça mais surtout qu'on est mal entouré et que peut-être il y a des gens autour de nous qui ne sont pas en train de jouer un franc jeu donc vraiment là attention avec l'énergie de la lune c'est toujours ce qu'on voit c'est pas tout à fait la vérité peut-être on le voit parce que ces personnes-là veulent nous faire croire que c'est la vérité mais c'est pas ça donc pour moi la lune sur la reine d'épée donc il y a une personne ici qui n'est pas capable de faire le bon jugement des choses actuellement parce qu'elle est mal influencée c'est ce que je vois aussi ici avec les nuages donc on a une forme de confusion donc vraiment pour moi c'est une période sur le reste de l'année c'est une période qui vous invite mes amis tout simplement à creuser davantage dans les choses d'accord d'aller jusqu'au bout des choses aussi pour comprendre le pourquoi du comment parce qu'actuellement si vous êtes en face d'une décision vous voulez peut-être prendre une décision par rapport à votre vie amoureuse moi je pense pas que vous avez tous les éléments à votre disposition pour prendre la bonne décision parce que oui on peut tout le temps prendre les décisions mais est-ce que ça va être les décisions qu'on ne regrette pas juste après c'est ça la question parce que moi je pense ici que vous êtes soit mal entouré soit mal conseillé ce qui fait que finalement apparemment le jugement que vous allez faire ne va pas être celui qui va vraiment vous garantir et bien en tout cas la reprise de contrôle sur cette situation attention attention à ne pas être aussi influencée ou manipulée s'il vous plaît c'est ce que je vois ici dans ce tirage pour mes amis du deuxième teint donc on va découvrir tout de suite le troisième tirage alors pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage avec la labradorite le voilà on va le découvrir ensemble donc déjà on va découvrir les messages avec les cartes de thé donc des messages supplémentaires peut-être aussi des prédictions et après comme je l'ai fait pour les autres on va faire un tirage avec le normand pour voir vraiment ce qui va être important pour vous des évolutions également sur cette période là et sur tout ce qui est sentimental on va faire après plus tard alors c'est parti du coup les cartes d'été qu'est-ce qu'elles vous annoncent alors déjà ici avec cette carte là alors là on va me parler tout simplement on vous dit de faire attention sur votre argent c'est marrant il y a le deuxième tirage aussi qui ont reçu un message pareil donc là on vous dit là on va parler plutôt bon c'est écrit les dangers mais là peut-être ici le fait de faire plus attention sur tout ce qui est matériel dans votre vie donc voilà l'argent les dépenses etc prêtez peut-être plus d'attention sur ça alors ici on me parle peut-être d'un petit déplacement à faire à prévoir peut-être pour l'instant vous ne le savez pas et que voilà vous allez vous retrouver dans des circonstances là où vous allez devoir vous déplacer peut-être pour un travail ou peut-être pour voilà une petite journée comme ça pour peut-être des vacances aussi pourquoi pas mais là on me parle vraiment d'un trajet qui est court je ne pense pas que c'est vraiment à l'échelle internationale mais voilà alors ici avec cette carte là on me dit également que peut-être pour certains vous avez des préoccupations par rapport ici à une relation plutôt là ici on va parler de relation charnelle d'une relation sexuelle alors bon ça ne va pas trop parler à tout le monde alors est-ce qu'ici on va plutôt me parler d'une aventure avec ces deux cartes là oui c'est possible peut-être et à certains d'entre vous vous allez vivre des aventures alors bon on va voir avec le normand allez avec le normand c'est pas forcément connecté allez donc là qu'est-ce qui est à venir dans votre vie jusqu'au reste de la fin de l'année comment tout ça va évoluer donc comment ça va évoluer tout simplement ce qui est à venir pour vous votre vie quel ça va être le domaine concerné disons si vous avez des questions posez-les posez-les peut-être que vous allez avoir des signes effectivement avec les cartes alors là le centre de votre tirage c'est pas mal parce qu'on a le lisse alors le lisse ici ça va nous parler de pas mal de choses peut-être ça va nous parler ici de l'harmonie tout simplement d'une forme de paix d'une forme aussi de sérénité à retrouver alors on peut me parler du coup d'une situation qui touche la loi des procès quelque chose comme ça on peut me parler ici d'un homme de loi tout simplement pour certains alors ici on a les discussions on a le pour parler ici avec une personne peut-être une personne âgée une personne de conseil d'accord une personne vraiment peut-être qui a beaucoup d'expérience dans la vie peut-être aussi un entretien avec concernant comme je vous ai dit une procédure judiciaire quelque chose comme ça alors ça peut me parler aussi d'un verdict tout simplement mais là d'une manière générale j'ai des nouvelles officielles des nouvelles vraiment officielles peut-être qu'actuellement vous êtes en attente mais sinon les nouvelles qui vont venir vers vous moi je pense que ce sont ouais moi je pense que plutôt ce sont une bonne confirmation pour quelque chose voilà ben écoutez alors ici on a l'administratif c'est ce que j'étais en train de vous dire donc peut-être ici on a un procès et là on a le bouquet donc les nouvelles elles sont plutôt pas mal peut-être ici on va me parler d'une attente positive par rapport à des procès par rapport à des démarches administratives que ce soit en lien avec un emploi avec une assurance avec une banque voilà peut-être donc là pour moi je vois beaucoup de pourparlers du coup et alors là je pense que ça va vous réussir en tout cas si vous êtes en demande par rapport à peut-être une aide sociale ou un prime quelque chose comme ça moi je pense que ça va vous réussir alors ici j'ai la carte maison donc du coup ça peut nous parler de quelque chose qui concerne le foyer la famille peut-être tout simplement ça concerne votre stabilité d'une manière générale est-ce qu'ici à l'idée d'un déménagement peut-être on va parler de possibilités de déménagement pour certains peut-être aussi des signatures concernant un local d'accord la vente tout simplement la location pourquoi pas alors on peut parler d'un bail ici du coup ouais on me dit que les choses en fait j'ai l'impression que cette opération-là ça me rappelle un petit peu le 1er juin dans un sens là ici on me dit qu'il y avait quelque chose qui a été bloqué qui a été reporté retardé alors peut-être aussi des rendez-vous avec de l'administrative qui ont été retardés peut-être pour l'instant en fait moi je pense ici que c'est lié peut-être à la période de confinement ou voilà pour une raison tout simplement il y a des choses qui ont pu être reportées ou tout simplement retardées et là on voit que ça avance parce que là ici on parle d'un temps d'attente qui a été long par rapport à une situation par rapport à quelque chose qu'on attend et ça concerne peut-être un bâtiment ou concerne le foyer la famille alors là ici du coup on me parle d'un appartement pour certains peut-être bon il s'agit d'un appartement finalement ou une maison dans une hauteur donc là j'ai des transactions c'est clair on a de l'argent qui est dedans donc pour moi ça peut me confirmer ici une offre d'achat de vente de location peut-être d'un bien pas forcément voilà lié à l'immobilier moi je pense que c'est un bien ça concerne tout simplement ça vous concerne directement ça concerne votre famille c'est peut-être quelque chose en fait qui a fait partie des générations dans votre famille du coup quelque chose qui a de la valeur pour d'autres ici on me parlait de l'argent qui a été bloqué au bout d'un moment et là en fait on voit que ça se décante alors peut-être qu'il y avait un achat ou quelque chose qui a été bloqué peut-être une aide sociale que vous attendiez depuis un moment et là ça arrive alors si vous avez du coup des entretiens ou des coups de fil vraiment importants à passer faites-les faites-les oui donc là j'ai majoritairement l'argent qui sort effectivement donc là waouh alors ici j'ai du coup la carte du soleil avec l'homme donc pour moi ici on parle d'un bonheur d'une réussite pour un homme ou avec un homme d'accord un mieux-être une amélioration nette d'une situation et un éclaircissement qui revient dans une situation que apparemment ça a été bloqué alors là le secteur vraiment qui sort le plus c'est l'administratif les procès la justice la famille et l'argent moi je pense que c'est connecté alors peut-être que finalement pour d'autres personnes il y avait une histoire d'héritage ou une succession pourquoi pas mais on voit ici qu'il y a de l'argent qui rentre finalement après avoir été bloqué peut-être dans une activité que vous menez alors je ne sais pas si vous êtes par exemple dans l'aide sociale ou peut-être dans l'immobilier d'une manière générale là ici on parle d'un visagiste je ne sais pas pourquoi peut-être pour certains mais surtout on parle d'un investissement et on parle du coup d'un équilibre qui va être retrouvé dans le finance alors peut-être finalement voilà enfin comme tout le monde d'ailleurs la période la première moitié de l'année ça a été ça a été un petit peu délicat sur les finances et là moi je pense que alors soit parce qu'il y a quelque chose peut-être que vous vous allez mettre en place alors là du coup je vais me parler je vais parler d'investissement dans un petit projet dans une petite activité soit peut-être ici grâce à un nouvel emploi avec une entreprise un bâtiment public ici donc du coup donc du coup là on peut tout à fait me parler de signature d'accord pour certains qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je vois encore ici excusez-moi il y a quelqu'un qui sonne à la porte alors je regarde un petit peu ce qu'est-ce que je dois vous dire dans ce tirage-là alors là aussi on a on a les nouvelles donc là effectivement ça peut me parler des nouvelles voilà venant de quelqu'un qui va venir vous visiter par exemple donc ça va être tout simplement voilà enfin verbalement ça veut dire voilà on vous communique l'information face à face soit tout simplement alors ça pourrait être du coup un entretien comme je disais tout à l'heure par rapport à un nouvel un nouvel travail un nouveau travail un nouveau poste tout simplement ou soit ici et bien c'est quelque chose c'est un courrier que vous allez recevoir et apparemment ce courrier-là va vous permettre un petit peu aussi d'avancer sur une situation concernant l'argent ouais là j'ai vraiment l'argent qui va vous revenir clairement et moi je pense c'est peut-être c'est lié à cette histoire-là vous vous rappelez moi je pense que ça c'est une énergie par laquelle vous vous avez déjà traversé et moi je pense que vu que ça sert ça veut dire que ça vous a marqué ou ça ça changeait quelque chose en fait dans votre vie et là on a la possibilité là c'est clair pour moi il y a une amélioration nette dans une situation financière qui concerne la famille qui concerne le foyer ça c'est clair peut-être comme je vous ai dit il y avait des blocages ou des retards ou des choses qui n'ont pas été bien au niveau financier peut-être parce qu'il y avait il y avait un licenciement il y avait une rupture de contrat il y avait peut-être tout simplement de l'argent qui vous est dû mais qui a été bloqué mais là on voit que ça avance d'accord donc c'est pas mal apparemment ça va parler de ça mais donc sur un autre aspect ici donc sur l'aspect si vous voulez psychologique parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'harmonie de la paix intérieure donc encore une fois ça me le confirme parce que la carte de la maison dans ce contexte là c'est votre intérieur à vous et là apparemment il y a des discussions peut-être que vous vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être tout simplement vous allez vous revoir avec quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps et ça ça va vous faire énormément plaisir parce que moi je vois une forme de satisfaction grâce à la communication grâce à l'ouverture grâce à la visite ou un déplacement de quelqu'un envers vous et ça ça va vous apaiser ça ça va vous faire énormément plaisir c'est peut-être quelqu'un que vous aimez bien et que voilà cette personne là elle a été loin de vous depuis un moment et là vous allez avoir l'opportunité de vous retrouver ça peut tout à fait être des enfants alors du coup on va passer à tout ce qui est relationnel sentimentale pour l'instant et du coup là ici pareil donc je vais tirer ça saute la carte en fait ce sont des arcades majeures en fait pour parler de l'énergie de fond donc l'énergie si vous voulez importante dans votre vie dans le secteur relationnel amoureux dans les mois à venir alors là j'ai la carte des amoureux au dos donc on est bien dedans donc pour moi c'est en rapport avec une relation d'âme avec une relation qui est qui voilà qui est importante qui fait partie aussi de votre destin si vous voulez avec la carte de l'empereur ici donc déjà je vois beaucoup d'assises je vois aussi quelqu'un qui va reprendre le contrôle de ces situations et on la voit ici j'ai déjà la carte de l'ours pour moi avec l'Ulys ça veut dire qu'on rétablit un équilibre on rétablit un mieux-être dans une situation grâce à des efforts qu'on met en place grâce aussi à décision grâce à un fort caractère alors c'est pareil un peu aussi dans le secteur relationnel alors déjà soit ça pourrait être ici votre énergie à vous soit l'énergie tout simplement de votre autre si vous êtes en couple mais on voit plutôt aussi qu'on est bien sur une maîtrise d'une situation déjà si vous étiez ou vous êtes actuellement par exemple dans une période un petit peu là où les choses sont de ci-dessous pour x raisons voilà il y a peut-être je sais pas il y a peut-être une période un petit peu délicate dans le couple ou peut-être tout simplement on est célibataire et que bon on a peut-être vécu un petit peu mal la vie la vie de célibat donc là je vois plutôt qu'on va reprendre contrôle sur la situation alors est-ce que parce qu'on fait vraiment des choses par exemple comme pour les célibataires on va sortir un petit peu plus on va faire des choses pour soi-même on va se chuchoter un petit peu davantage on va prendre soin de soi d'accord on va quelque part changer les choses pour notre bien-être ici d'accord donc là c'est quelqu'un qui sait très bien faire les choses selon ce qui lui convient autrement dit mais l'aspect si vous voulez le côté la zone d'ombre avec l'empereur si on va rentrer si vous voulez dans l'excès de pouvoir dans l'excès des choses ça peut être une énergie étouffante donc ça ça dépend à ce que vous vous êtes en train de vivre aujourd'hui par exemple si vous êtes avec un partenaire qui est autoritaire quelqu'un qui aime bien faire les choses voilà selon ce qu'il veut mais par exemple qui ne vous consulte pas ou c'est quelqu'un qui aime bien avoir le dessus sur les situations sur la relation en tout cas il y a quelque chose à voir dedans donc ça dépend encore une fois de ce que vous êtes en train de vivre alors là je vais du coup on va voir on va voir avec le tirage comment cette énergie là pourrait être expliquée alors comment tout ça alors oui ok moi je sentais que c'est une reprise de contrôle sur la situation déjà avec la première carte c'est clair parce que j'ai le quête de coupe à l'envers alors le quête de coupe à l'envers c'est alors déjà le quête de coupe c'est l'énergie de quelqu'un voilà qui hésite qui ne sait pas trop ce quoi faire qui a quelque chose devant lui mais qui ne sait pas trop si c'est la bonne relation si c'est la bonne personne est-ce que je suis satisfait est-ce que je suis pas satisfait est-ce que je dois faire quelque chose donc il y a cette idée d'insatisfaction mais en même temps d'hésitation et de personnes qui ne sait pas trop quoi faire pour l'instant donc on est on est quasi bloqué émotionnellement parlant ici parce que vous pouvez être tout à fait dans une relation mais que bon vous vous posez pas mal de questions et bon vous n'êtes pas satisfait par exemple par comment les choses elles sont aujourd'hui c'est pour ça en fait là dans ce sens là je vois l'empereur comme étant et bien la possibilité du coup de définir ce qu'on veut et de courir derrière donc vraiment une reprise de contrôle ici voilà c'est clair et moi je pense pas que c'est une relation c'est une c'est une pardon énergie qui va rester parce qu'elle est sortie à l'envers cette carte là donc pour moi finalement soit vous allez finir par faire un choix soit il y a quelque chose qui va changer dans les circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui d'accord qui va vous pousser finalement à aller vers ce que vous vers ce qui vous satisfait d'accord donc vous allez vous diriger petit à petit vers ce qui vous satisfait soit grâce à un choix que vous vous allez faire et bien volontaire soit peut-être un changement de situation d'accord qui va vous qui va vous faire peut-être les choses un petit peu plus facile pour vous oui on a un autre 4 c'est fou alors avec ce 4 là et bien écoutez alors là en face de vous alors je ne sais pas aussi c'est votre énergie à vous mais ça peut tout à fait me parler d'une énergie d'une personne en face de vous donc là j'ai quelqu'un qui est un petit peu fermé sur soi quelqu'un aussi qui peut des fois être et bien têtu d'accord quelqu'un qui avec qui peut-être les choses ne peuvent pas donc je rebondis aussi sur l'énergie de l'empereur avec cet abus de contrôle c'est comme si on n'arrivait pas si vous voulez c'est pas facile c'est pas facile de trouver des solutions avec cette personne c'est pas facile de lui faire par exemple changer d'avis c'est pas quelqu'un par exemple aussi des fois qui admet ses fautes facilement qui vient avec un pardon qui se dit je suis désolé mais bon c'est de ma faute je vais essayer de mieux je vais essayer à la prochaine par exemple de mieux faire pour éviter par exemple qu'on se retrouve dans ce scénario là c'est l'énergie de quelqu'un qui a pas mal d'égo aussi également des fois cette personne elle commet des erreurs mais bon par égo elle ne veut pas l'admettre il y a des gens qui sont comme ça d'accord donc attention mais surtout ça peut être vous du coup sur le côté là où par exemple des fois vous vous renfermez sur vous même et vous refusez de vous ouvrir davantage c'est comme si là il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas mais en même temps des fois peut-être j'en sais pas c'est une attitude c'est peut-être une période tout simplement c'est tout à fait normal mais si vous voulez on sait très bien qu'on n'est pas satisfait mais on fait rien du coup on râle on râle mais bon on ne fait pas grande chose pour s'ouvrir davantage donc c'est à vous de voir comment ces énergies là peuvent vous parler mais ça peut tout à fait me parler ici de quelqu'un qui est renfermé sur lui-même qui se protège peut-être davantage ça peut tout à fait être un mécanisme de défense du coup mais là j'ai plutôt dans un sens plutôt négatif parce que là pour moi je sens quand même qu'on se renferme oui peut-être pour se protéger mais on le fait un petit peu plus qu'il le faut du coup on se bloque alors peut-être que finalement vous êtes face à quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement vous êtes face à quelqu'un oui oui j'ai l'as de coupe qui est à l'envers donc vous êtes face à un amour vous êtes face à quelqu'un qui rejette quelque chose ou qui tout simplement peut-être qui a un manque de confiance en soi ou qui a un sacré travail à faire sur lui aussi sur elle également parce que là c'est comme si on a la possibilité de faire quelque chose mais il y a quelqu'un qui bloque carrément on bloque quelque chose ici alors soit on bloque le nouvel amour si on est célibataire et que pour l'instant on est trop coincé dans l'énergie du passé du coup ça peut tout à fait être ça donc là j'ai clairement dans ce contexte là quelqu'un qui s'accroche à une histoire du passé et se bloque par rapport à la nouveauté se bloque par rapport à une possible nouvelle histoire d'amour d'accord parce que là c'est quoi finalement en vous tend la main regardez-moi ces cartes en vous tend la main pour quelque chose alors que bon on n'est pas intéressé pour l'instant pourquoi et bien parce qu'on est préoccupé à regarder ce qui se passe dans le passé on est un petit peu coincé là-dedans et avec cette énergie là c'est un petit peu ça aussi également donc vraiment faites attention parce que là vous risquez quand même de passer à côté de très belles opportunités d'accord donc en tout cas soyez un peu davantage dans l'ouverture ne vous bloquez pas et surtout peut-être ici un conseil bien entendu ça dépend de vous mais si vous êtes vraiment depuis longtemps des années vous attendez quelqu'un à ce qu'il s'ouvre vers vous peut-être à ce qu'il vous reconnaît finalement à ce qu'il reconnaît que vous lui aimez par exemple et que ça n'arrive pas c'est peut-être le temps aussi de reprendre un petit peu de contrôle et de taper du point sur la table et de faire quelque chose parce que vous n'êtes pas là ici pour perdre quand même le reste des années de votre vie à attendre quelqu'un qui finalement apparemment cette personne-là d'après ce que je vois elle n'est pas prête à partir elle n'est pas prête à bouger bientôt regardez ça elle est bien coincée elle est bien assise et je ne la vois pas faire quelque chose en tout cas immédiatement donc ça va prendre quand même beaucoup de temps ici c'est peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message-là pour que vous puissiez faire quelque chose pour changer la situation le 2 de battant donc effectivement elle est question de repositionnement de choix de voir les choses autrement de vous concentrer sur votre avenir surtout si vous perdez votre temps si vous perdez votre énergie avec quelqu'un qui est bloqué et qui se bloque et qui vous bloque la vie il est temps il est temps de faire quelque chose ici et là je rebondis aussi sur les gens sur les personnes par exemple comme je disais qui sont bloquées dans une histoire du passé moi je pense que là c'est clair il est temps vraiment de regarder votre avenir ici avec la carte du monde pour moi ici c'est quelqu'un qui est en train de planifier son futur et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui donc là détachez-vous un petit peu de ce passé parce qu'écoutez pour moi vous allez avoir quelque chose d'ailleurs vous allez avoir quelque chose qui va venir vers vous jusqu'à la fin de l'année ici je ne sais pas quand mais il y a quelque chose il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie il y a une offre il y a une possibilité mais si vous allez être coincé sur le passé sur ce qui n'a pas marché et bien carrément vous allez la rater et ça sera quand même ça sera quand même dommage d'accord mais là c'est clair il y a quelque chose il y a un besoin de changer quelque chose il y a un besoin de changer quelque chose aujourd'hui qui ne vous fait pas avancer parce qu'on risque de perdre beaucoup de temps on risque de s'investir dans émotionnellement parlant dans des choses qui finalement apparemment ne vont pas trop payer d'accord voilà voilà le message pour vous mes amis bah écoutez si tous ces tirages peuvent en tout cas j'espère que ça vous aide bien entendu mais si ça vous parle n'hésitez pas à liker si vous aimez aussi également n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement au revoir à la chaîne